Oui je sais, c'est reparti avec une intro en musique Je pouvais pas résister, c'est la nouvelle de chez Jennifer Lopez Je suis méga fan de Gillo Et c'est la nouvelle musique qui s'appelle Medicine avec French Montana Et je surkiffe la musique franchement Même le clip, et vous savez quoi dans le clip Elle fait de la pop dance Elle est trop sexy dans le clip Et je me suis empressée de vous mettre cette petite intro musicale que j'adore Hello les amis, j'espère que vous allez bien Je suis méga contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo En tout cas j'espère que vous allez bien Moi ça va super bien Nous débarrons ce mois de septembre Et oui, il y a plein de choses dans ce mois de septembre Plein de nouveautés Franchement je pense qu'on est envahis, mais vraiment envahis de nouveautés Là il y a la journée presque Sephora qui arrive Et je pense qu'on est sur-excité, je ne sais pas vous Mais il y a tellement de choses Notamment j'ai vu que Salanas Beauty nous sortait une nouvelle collection en collab avec Sephora Pinceau, palette Je pense que je vous ferai une revue honnêtement Parce que la palette elle est quand même méga belle J'aime beaucoup les couleurs qui sont dedans Les pinceaux également Enfin je trouve que vraiment le combo parfait Le pack et jucs est super cute Après il y a juste à voir au niveau de la qualité des fards et tout Mais bref, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus Donc on se retrouve pour une vidéo spéciale Anticernes Je sais, c'est la vidéo que vous m'avez énormément demandé Et c'est vrai que c'est le genre de format de vidéo que j'aime faire Je pense que je vous ferai ce type de vidéo Avec les poudres matifiantes Les blushs Les bronzers Ça fait un moment que je n'avais pas fait ce genre de vidéo Mais je sais que c'est nombreux Et mais ce format là est moi la première Et donc je me suis dit pourquoi pas les anticernes Pourquoi les anticernes ? L'anticernes fait vraiment partie du teint C'est le produit indispensable à avoir dans votre coiffeuse Mais vraiment c'est le produit à avoir Et je sais qu'on est hyper nombreux et nombreuses A chercher le meilleur anticernes C'est hyper hyper compliqué de trouver l'anticernes qui vous convient Je sais que moi je galère à chaque fois Pour pas que ça marque les ridules Pour pas que ça me fasse un effet plâtre C'est très compliqué Je le sais quand on va chez Sephora On essaye vraiment de trouver le truc parfait La couleur parfaite En tout cas moi j'ai des anticernes qui reviennent à chaque fois Que je me rachète régulièrement Donc je vais quand même venir un peu plus approfondir sur les anticernes Vous parler un peu plus de la texture De la couleur tout ça Parce que des fois on n'a pas l'occasion de parler un peu plus du produit Quand on vous fait des tutos ou quoi J'ai quelques anticernes à vous montrer Et je vais quand même vous parler plus en détail du produit Moi ce que j'en pense Mais j'ai quand même mes chouchous C'est vrai j'ai mes chouchous Après c'est vrai que je vais arriver dans les anticernes Soit je prends une couvrance extrême Soit je prends une couvrance moyenne Tout dépend le make-up que je fais Et l'envie vraiment que j'ai envie de faire Donc écoutez on est parti pour cette nouvelle vidéo Je suis trop contente de vous retrouver Vous ne pouvez pas savoir Let's go on est parti Alors on va parler du premier anticernes Franchement que j'adore Premier anticernes où je suis tombée amoureuse Et je pense qu'on va faire l'unanimité C'est vraiment un anticernes au top Le Too Faced On n'en parle plus Il est cité depuis déjà Je ne sais plus combien de temps Mais bon il est quand même récent Nous sommes sur le Concealer Super Coverage Que j'ai en teinte J'ai plusieurs teintes dans le Too Faced Tout dépend en fait le rendu que j'ai envie d'avoir Là j'ai le Natural Beige J'ai du Warm Et j'ai du Light Si je ne dis pas de bêtises On est vraiment sur un anticernes Multi correction C'est à dire qu'il corrige pas mal de choses Sur votre usage Donc c'est un correcteur Multi usage Sculptant Vraiment avec une haute couvrance J'insiste là dessus Parce que l'ancien anticernes de Too Faced N'était pas aussi couvrant Par contre celui-ci Il envoie quand même du lourd Et j'adore Déjà le packaging est top Vraiment au niveau de l'embout C'est génial au niveau de l'application Franchement rapport qui a été pris Déjà on est à 29 euros Je pense qu'on va pas s'en priver Surtout pour la quantité qu'il y a dedans Nous sommes sur un 15 ml Franchement 15 ml les gars Franchement top Alors soit vous l'utilisez Pour camoufler vos imperfections Soit pour illuminer votre teint Soit une teinte plus foncée Pour faire du contouring Donc franchement Je trouve que le concept Est hyper bien pensé Donc il a un côté hydratant Parce qu'on a de l'acier aduronique dedans Je crois qu'on a de l'eau de coco On a aussi l'eau de rose Un truc comme ça Donc on a vraiment ce côté hydratant Et ça c'est top Et c'est vrai que pour le coup Moi il me correspond parfaitement bien Ça veut dire qu'il ne me dessèche pas Le contour de l'oeil Ça j'appuie là dessus Quand vous avez le contour Vraiment tout desséché Avec un anti-cerne C'est l'horreur Ça vous marque tout On le sait C'est horrible Surtout en fin de journée Alors au niveau de la texture On est vraiment sur une texture crémeuse Et ça j'aime beaucoup On n'est pas sur cette texture liquide Il me fait vraiment penser Avec cette texture là Au chez Pape Qui a vraiment un peu Cette texture crémeuse Et que j'aime mettre Quand je commence Donc mon anti-cerne J'aime avoir cette texture là J'aime la travailler en fait Et c'est vrai que moi j'aime favoriser Ce genre de texture Pourquoi ? Parce que ça évite de mettre Des couches, des couches, des couches Et des couches Qui pourraient vraiment Alourdir votre teint Le fait qu'il a une forte couvrance Vous ne permet pas d'en mettre beaucoup Et avoir tout de suite Un résultat magnifique Même s'il a ce côté crémeux Vous verrez Il n'est pas du tout épais La matière se travaille super bien Après moi je le travaille Au Beauty Blender Enfin à l'éponge Pas au pinceau Je trouve que le résultat Est pas pareil Vous me direz en commentaire Si vous l'avez Ce que vous en pensez Comment vous l'appliquez En tout cas moi je trouve Qu'au Beauty Blender Il a un meilleur résultat Après c'est perso Après pour maximiser sa tenue Sachant qu'il a une très bonne tenue Je vous conseille de le poudrer Comme ça la tenue Elle sera un petit peu plus longue Enfin moi c'est ce que j'ai remarqué Et une fois je ne l'avais pas poudré Une fois je l'avais poudré Et j'ai vraiment remarqué Que le fait de l'avoir poudré La tenue elle est vraiment excellente Après le seul petit truc Enfin ça arrive Moi ça me le fait de temps en temps Je trouve qu'il file un petit peu Dans les ridules C'est pas violent Mais il file un petit peu C'est pour ça que je vous dis De le poudrer Pour pas qu'il file trop Vous voyez ce que je veux dire Mais c'est pas violent En tout cas moi je l'adore Il ne m'assèche pas le contour de l'oeil Il tient bien Il ne s'oxyde pas Donc j'insiste aussi là dessus Franchement c'est un excellent anti-cerne Honnêtement franchement le Too Faced Et ça ça fait 3 fois que je le rachète Alors comment vous dire Que je suis vraiment amoureuse de cet anti-cerne Et en plus il fait tout Et je sais que là Too Faced a sorti de nouvelles couleurs Donc chez Sephora Vous pouvez trouver des nouvelles couleurs d'anti-cerne Mais c'est des couleurs plus foncées Donc pour les peaux métis Ça c'était top Et aussi pour nous pour faire le contouring Voilà pour l'anti-cerne Le deuxième Ensuite deuxième anti-cerne C'est le Shape Tape Vous le connaissez tous et toutes De Tarte Cosmétique C'est un de mes préférés Mais le number one honnêtement Le Shape Tape est une valeur sûre Donc je vais vraiment vous parler de la texture Moi ce que j'en pense et tout Sachant que c'est vraiment un anti-cerne Qui est encore plus couvrant que le Too Faced Donc vous verrez que le Shape Tape Il a vraiment cette texture assez épaisse Assez crémeuse J'insiste là-dessus Mais c'est une texture Je trouve qu'il se travaille bien Enfin moi je travaille en fait au Beauty Blender Je trouve qu'avec le Beauty Blender Il se fond parfaitement dans le teint Il va super bien Enfin je trouve qu'il se place bien Et le fait d'utiliser le Beauty Blender Quand vous l'appliquez Je trouve que celui-ci devient plus modulable Moi je l'applique plus par petites touches Je ne mets pas une grosse touche d'un coup En fait parce que j'aime bien moduler mon anti-cerne Donc je commence par mon triangle Le triangle à la Kim K Voilà et après je remets une petite touche J'ai peur qu'elle fasse trop paquet Sachant qu'il est très couvrant Après ce qui est bien C'est que c'est vraiment aussi quelque chose Vous pouvez camoufler les imperfections Les rougeurs L'acné Les boutons Franchement là-dessus Ils corrigent parfaitement bien Au niveau du teint Alors moi en teinte Là j'ai la Medium Onay Qui était là pour cet été La Medium elle est pas Enfin moi la teinte Medium Me fait un dessous Pas joli Un effet un peu cakey Un peu grisade C'est pas du tout joli Sinon j'étais sur la light beige Mais la Medium Onay Elle me correspond bien On a un petit sous-ton un peu jaune Qui est donc la teinte 35H Alors moi j'ai un contour déshydraté Donc après moi je fais vraiment mes soins Contours des yeux et tout le matin La tendance à dessécher vous le savez Dès qu'on met quelque chose De beaucoup plus couvrant Un fond de teint ou quoi C'est sûr ça dessèche un peu Il a une excellente tenue J'ai été hyper hyper surprise Moi quand j'ai testé la première fois Le Shape Tape Donc ça fait un moment que je le prends Parce que moi je l'achetais déjà Sur le site de chez Tarte Et quand il est arrivé chez Sephora J'ai dit oui c'est bon On l'a Je l'ai pris en plein de teintes Mais vraiment la tenue Elle est au top de chez Top Donc personnellement c'est vrai Que des fois il marque un petit peu Les rides et les ridules Mais honnêtement Dès que vous avez posé Le Shape Tape Il se fige immédiatement Mais franchement immédiatement C'est un truc de dingue Le truc Il bouge plus toute la journée Vous êtes tranquille Même pas en train de le poudrer Ou quoi Il est top En tout cas c'est vrai que ça C'est un produit que j'achèterais Dès que je veux de la couvrance Un peu plus extrême Je prends le Shape Tape Voilà ensuite Je viens de voir Que je viens de m'en mettre partout Ce qui est chaud un petit peu Dans le Shape Tape C'est qu'en fait Quand tu refermes T'as du produit qui sort Ça c'est relou Autre anti-cerne que j'aime beaucoup De chez MAC Cosmétiques MAC La collection Studio Fix Max Ils ont vraiment la particularité De proposer un nombre inconsidérable De teintes et de sous-tons Et vous pouvez être sûr les gars De trouver vos teintes Chez MAC Concernant les fonds de teint Et les anti-cerne Et celui-là je l'aime beaucoup Franchement le Studio Fix 24h Ce que j'aime bien C'est qu'il a vraiment Une couvrance modulable On peut vraiment faire une couvrance Assez importante Assez forte Il lisse la peau Ça c'est trop bien Qu'il lisse la peau Il a une longue tenue Il migre pas Il s'oxyde pas Il est sans huile Il laisse pas de traces Ça reste quand même Des bons points positifs Pour l'anti-cerne Vous verrez la matière Elle s'étale super bien La matière elle est hyper agréable La texture et tout Je trouve qu'il se met parfaitement bien Sur le contour de l'oeil J'ai pas eu de soucis Moi c'est vrai que j'applique généralement Tout mes anti-cerne avec un Beauty Blender Mais ça m'arrive De prendre mon doigt vraiment Et de tapoter Pour commencer tapoter Et après terminer avec le Beauty Blender Alors ce qui est top C'est que la première fois C'est la première fois Que je rencontre un anti-cerne Qui ne se poudre pas Puisqu'on est sur un fini MAC les gars Et ça c'est trop bien J'adore les finis MAC Ça dépend en fait Au niveau du concealer Mais là pour le coup Il me plaît beaucoup Moi en tout cas Je l'aime beaucoup J'ai un regard Beaucoup plus éveillé Beaucoup plus lumineux La couvrance elle est parfaite Ça me marque pas les ridules Ni les rides Donc en tout cas Je confirme Que la tenue Elle est bien de 24h Je l'avais mis Quand j'étais sortie ou quoi La tenue elle est parfaite Il a vraiment un confort Voilà Au niveau du dessous de l'oeil J'ai trouvé qu'il y a vraiment du confort Et honnêtement Le fait de pas l'avoir poudré Il tient trop bien Donc ça les gars Je vous recommande J'ai pris NC30 Ouais c'était ça J'ai plusieurs couleurs Alors ensuite Celui-là je l'ai beaucoup aimé De chez Huda Beauty Du reste j'arrive au bout Là j'en ai d'autres Qui est le Over Attendez Parce que le nom The Overachiever Ça va je l'ai bien dit Que j'avais pris en teinte Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien qui est marqué Je crois que c'était Coconut Flake En tout cas Elle avait sorti cette anti-cerne Moi j'ai beaucoup aimé On était sur un petit embout Qui permettait en fait De décongestionner le contour de l'oeil Je crois que ça m'a vraiment décongestionné Moi après moi je mets des patches Et tout le matin Mais c'était un peu comme ça En acier Ce côté frais Pour pouvoir vraiment enlever tout ça Enfin bref Là faisait vraiment une texture Pareille crémeuse Hydratante pour le coup Donc ça j'ai beaucoup aimé Ce petit point positif Sur ce côté hydratation Alors en fait moi j'aime bien la compo Parce qu'en fait dedans Vous avez du thé vert Donc ce qui est bien Pour le contour de l'oeil Et un truc à la rose Je ne sais plus le nom Mais il y a de la rose aussi dedans Alors vous verrez Quand vous mettez l'anti-cerne Il se fixe assez rapidement Il se fige assez rapidement Mais on a un joli rendu On a un rendu mat Et un rendu lumineux Après vrai la couvrance Elle est vraiment parfaite Je trouve que la couvrance Elle est vraiment bonne Je n'ai pas l'impression vraiment Qu'il me marque trop les ridules Franchement pour le coup là c'est bien Celui-ci je le poudre Et le fait de le poudrer Ça me lisse un peu plus Le contour de l'oeil Mais en tout cas il camoufle bien les cernes Je trouve que Comment vous expliquer Il n'alourdit pas le teint Il ne fait pas cet effet plâtre Voilà Le truc plâtre qu'on déteste Mais honnêtement Le Houda je l'aime beaucoup du reste Je vais me le racheter Parce que franchement je l'avais beaucoup adoré Bon de toute façon Je ne vais pas prendre la même teinte Mais la tenue Elle est vraiment vraiment excellente Mais honnêtement Le Houda Beauty Ça j'aime trop Ensuite Alors ça les gars Ça c'est le petit produit Pas cher A 12 euros En grande surface Ou chez Monoprix Qui est Je pense que vous le connaissez Il est paraissant L'effaceur pour les yeux Antiserme Au baie de Goji Je précise Qui est l'instant anti-âge De chez Maybelline Je me le suis racheté Je l'aime trop Franchement pas cher Mais trop bien C'est anti-cerme Trop trop bien Par contre il est vite caca Comment tu veux dire Avec l'embout mousse Il a une couvrance De malade Ça c'est clair et net Les gars Et vous verrez La texture Elle n'est pas crémeuse Elle est plutôt fluide Mais par contre Ça camoufle super bien Les cernes Franchement Mais trop trop bien Je suis même très surprise Quand je l'avais pris Il y a un moment Et là je l'ai ressorti Il y a quelques temps Je l'ai ressorti Mais il fait vraiment Partie préférée En anti-cerme Et je sais que La baie de Goji Plus Je ne sais pas comment on le dit Vous permet de ralentir Le vieillissement cutané Les personnes qui n'ont pas envie De s'embêter Avec le Beauty Benter le matin Ou le pinceau Elles prennent l'embout mousse Comme ça Et puis elles peuvent le faire Avec l'application du doigt Donc ça par contre C'est super super pratique Vous avez juste comme ça C'est là A tourner A tourner ici Puis la matière elle sort Ce que je peux vous dire Sur cet anti-cerne C'est que vraiment Il n'assèche pas Le contour de l'oeil Il est vraiment très agréable Même au niveau du confort On a vraiment un très bel effet Lumière Quand tu mets l'anti-cerne Je trouve qu'il y a un joli rendu Au niveau du contour de l'oeil Ça ne fait pas Cet effet Je ne sais pas comment vous expliquer Mais on a vraiment Cet effet lumière Qui fait waouh Je veux dire Si tu ne veux pas faire ton teint Et que tu ne veux mettre que ça Ça te permet d'illuminer En tout cas pour moi C'est vraiment un résultat impeccable Franchement foncé Le prix Il est juste canot 12 euros Je ne sais plus combien Il n'y a rien à dire Franchement je trouve Qu'il fait trop bien son job Et ça reste un de mes préférés Dans les petits prix Parce qu'il n'y a pas à dire Des fois dans les anti-cerne Comme dans le make-up On peut trouver des choses pas chères Qu'ils soient pimentés Et qu'ils font bien leur job Ça c'est comme pour tout Après juste Il y a juste un petit bémol C'est qu'il y a vraiment Un choix assez restreint Dans les teintes J'avais un quoi moi 22 beige rosé J'avais pris J'avais une autre teinte Qui me correspondait bien Mais le choix il n'est pas énorme Voilà C'est juste ça le petit bémol Et aussi Vite le truc Il devient juste Vite caca Tu vois la molette Que tu tournes là C'est juste là à tourner C'est vite un peu dégueu Enfin au niveau de l'embout mousse Ça veut dire que tu ne peux pas le nettoyer Donc niveau hygiène Ce n'est pas le top Mais bon Pas tout avoir à 12 balles Ensuite celui-là Que j'aime beaucoup C'est le Make Up For Ever J'aime beaucoup les produits Chez Make Up For Ever Notamment le Fontaine Ultra HD Que j'ai Enfin bref C'est vraiment une belle marque Et là donc c'était L'anti-cerne invisible Je l'avais en teinte Y33 Et là j'arrive au bout Du reste je vais m'en racheter Parce que j'adore La texture de cet anti-cerne Là c'est vraiment la texture Je pense la plus fluide Que je connaisse En anti-cerne Il se travaille trop trop bien Il faut savoir qu'il marque Ni les plis Ni les ridules Sur le contour de l'oeil Vous verrez Couvre vraiment bien les cernes Et même les grosses cernes Vous pouvez le moduler en fait En l'appliquant Moi je sais que je l'applique En deux fois l'anti-cerne Il a vraiment cet effet invisible Ça veut dire que Quand vous le portez Vous n'avez pas cet effet Pareil de plâtre ou quoi Il a vraiment ce côté invisible Naturel Et ce que j'aime beaucoup C'est qu'il a vraiment Ce côté lumineux J'aime avoir Ces anti-cerne lumineux Et celui-là il en fait partie Vous verrez Il tient toute la journée Parce que moi C'est vrai que dans l'anti-cerne Des fois j'ai du mal A les tenir en fin de journée Mais celui-là il tient bien ses promesses Il tient super bien J'adore le fini Franchement j'adore le fini De chez Makeup Forever Dans les ultra HD Et ce qui est top Vous avez vraiment le regard Plus frais Vous voyez Plus réveillé En fait moi Ce anti-cerne il me fait vraiment penser Vous savez Au radiant de chez Nars Et il me fait aussi penser A celui de chez MAC En fait il me fait vraiment penser Dans l'anti-cerne creamy De chez Nars Pour ce côté lumineux Et il me fait également penser Pour l'anti-cerne de chez MAC Concernant la couvrance Donc ça c'est bien Parce que je rejoins Un petit peu ce que j'ai En tout cas voilà Ça c'est vraiment mon petit chouchou Et je pense que c'est vraiment Le Makeup Forever Que je me le rachèterai aussi Alors ça je vais quand même Vous en parler Ce n'est pas un anti-cerne Ça s'appelle un cache-cerne Je précise quand même De chez BK J'adore ce produit Cache-cerne éclaircissant Medium to deep J'ai pris en couleur Medium to deep Ça se présente comme ça C'est une texture Assez fouettée Ouais une texture fouettée Assez crémeuse surtout C'est une texture hyper crémeuse Mais par contre Qui s'étale super bien J'adore la texture de ce produit Alors moi ce que je fais des fois Je l'applique Vraiment quand j'ai des cernes Un peu plus prononcées Et ensuite par contre Il faut hein De toute façon il le faut Vous rajoutez votre anti-cerne Voilà En tout cas il faut clairement Un anti-cerne par dessus La marque elle n'est pas mensongère Elle dit bien que c'est un cache-cerne Elle dit pas que c'est un anti-cerne Je précise quand même Par contre j'adore ce produit En tout cas écoutez Essayez Moi j'aime bien faire le combo Avec ça et l'anti-cerne Je ne fais pas tous les jours Tout dépend du rendu que je veux Je ne sais pas J'adore les fèches Ça matche super bien avec mes cernes Donc ça honnêtement Ouais il y a plusieurs teintes Ça c'est le petit truc hyper sympa C'est pas un gadget pour moi Et bah voilà les amis On a terminé avec les anti-cerne En tout cas sachez que moi L'anti-cerne fait vraiment partie Mais vraiment le truc indispensable Tous les jours Quand je fais mon teint J'en ai trop trop besoin Vous réalisez un make-up Enfin pour ma part Je trouve que ça change énormément de choses En tout cas n'hésitez pas à me dire Quel est votre chouchou en anti-cerne Je serais assez curieuse Et peut-être que s'il y a des anti-cerne Que je ne connais pas Que je n'ai pas testé Je serais vraiment preneuse Comme ça peut-être qu'on pourra refaire Une autre vidéo Je sais qu'il y a plein d'anti-cerne Que je connais Que je n'ai pas encore testé Donc venez en commentaire Franchement ce serait hyper cool Si vous avez aimé ce genre de vidéo N'hésitez pas à like Et à vous abonner Si ce n'est pas encore fait C'est gratuit Vous le savez Dès que vous appuyez sur le s'abonner Je suis trop trop contente Vous avez juste à cliquer Et vous avez également Tout ça en barre d'infos Et je vous dis à très très vite Pour une prochaine vidéo Ciao à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz